Comment bousiller tout l'intérêt d'un film ? En termes de casting, j'y suis surtout allé pour ça, pour Pef et Isabelle Lanty qui sont deux comédiens que j'aime beaucoup, Isabelle Lanty dans Astérix, Mission Cléopâtre, Pef dans Les Robins des Bois, dans sa troupe d'artistes Les Robins des Bois, tout ça qui était sur comédie, j'aimais beaucoup, et puis aussi son personnage dans les profs était très drôle, je trouve le film peut-être un peu plus discutable, mais voilà, c'est vraiment deux comédiens qui savent bien jouer, et ils le prouvent dans le film, c'est pas ça le problème. On a aussi Thomas Oliveras, j'en parlais aussi un petit peu dans la critique. L'histoire du film, qu'est-ce qu'il raconte ? Ça parle donc d'un jeune de 18 ans qui vient encore chez ses parents, il se fait larguer comme une merde par sa petite amie, et il déprime totalement, il reste sur le canapé à pleurer toutes ses journées, à rien faire du tout, et à devenir complètement triste, complètement déprimé. Et donc les parents font en sorte de lui enlever cette nana de la tête, ils vont utiliser plein de procédés de manière sympa, et parfois aussi un petit peu brutale, pour lui retirer cette nana de la tête. Et alors là, c'est le drame. Je vais analyser avec vous tranquillou, on va partir du début, le film vous verse à la gueule, pendant la première moitié tout du moins, vous verse à la tronche des tonneaux, des seaux, de que l'amour c'est de la merde, l'amour ça s'use, l'amour c'est que des défauts, c'est que de la tristesse, c'est de la dépendance, ça engendre donc après de la souffrance, tout un tas de choses, ça te verse ça à la gueule, les parents le disent, les parents de ce personnage, je sais même plus comment il s'appelle le gamin, mais bon, les parents arrêtent pas de lui dire que ouais, c'était ta première meuf, c'était un brouillon, on en a rien à foutre. C'est ton premier amour, le premier c'est un brouillon, c'est rien, c'est de la merde. Ça sera pas l'amour de ta vie, tu vas pas rester avec elle, voilà. Osef, lui il est triste de chez Triste, tout ça, ça amène des scènes plutôt marrantes, le film est vraiment drôle, c'est pas là dessus qu'il s'est planté, pas du tout, ça reste une bonne comédie, c'est ça qui est encore plus triste, c'est que malheureusement, putain, ça va être le propos et l'écriture qui sont totalement niqués par des scénaristes qui ont fait un taf pourri, mais non non sinon c'était bien drôle il y a plein de petites bonnes scènes comme ça où il est tellement triste qu'il fout sa tête dans la cuvette des toilettes on sait pas pourquoi mais voilà il chiale comme une madeleine et il est trempé de la tête aux pieds parce qu'il s'est foutu la tête dans les chiottes c'était plutôt sympa c'est un thème en plus rire de ce sujet rupture amoureuse c'est quand même pas si fréquent que ça c'est pas rare non plus mais c'est pas le genre de film qui met en avant ce propos mon poussin quand même il y a les parents qui le bichonnent qui essaient de tout faire en sorte pour qu'il soit moins déprimé lui il est totalement irrécupérable il chiale enfin voilà c'est triste mais on en rigole on arrive en rire et c'est ça qui marche bien déjà en début de film on a un sujet triste et on arrive vraiment à créer de la bonne situation pour rigoler de ça c'est très réussi tout se passe bien et plus ça va plus ça marche il va se sortir cette nana de la tête à un moment ils vont lui demander de crie son nom et insulte-la au début il n'ose pas le faire puis il le fait il fait c'est qu'une pute et tout il arrête pas de le crier de lui hurler il finit par vraiment ne plus penser à elle à aller mieux déjà plus ça va moins il va chialer tout va bien et c'est là que je me suis dit merde c'est trop court enfin je veux dire à partir du moment où ça allait mieux pour lui ça fait qu'une demi-heure de film 40 minutes, 45, allez et je me suis dit qu'est-ce qu'il va y avoir du coup après la deuxième partie la catastrophe en milieu de film voilà il l'a oublié et on sait pas pourquoi je sais même plus si c'est lui ou si c'est elle qui engage la conversation mais elle lui envoie tu me manques et lui il répond et il est content qu'il se repart il est content qu'il va la retrouver il est content de savoir qu'il va la retrouver bordel on passe notre temps à dire que l'amour c'est de la merde que cette nana c'est qu'une connasse on comprend même que franchement elle l'a larguée mais apparemment c'était pas gentiment c'est dommage qu'on ait pas la rupture ou qu'on ait pas vraiment les raisons de la rupture dans le film elles ne sont absolument pas évoquées c'est peut-être un détail qui manque ça manque aussi de détails sur d'autres sujets mais vraiment là-dessus je trouve que merde on en sait pas assez mais tout ce qu'on sait c'est que vraiment la façon dont il réagit dont il souffre et tout ça elle l'a laissé en plan comme une merde c'est genre c'était pas du tout attendu et elle s'est débarrassée de lui et après elle revient en grattant la porte tu me manques et toi tu la reprends mec mais il faut vraiment être le dernier des putains de débiles de la terre pour pouvoir faire ça on avait une première partie extrêmement savoureuse qui était bien écrite qui servait à un propos utile qui était dans la défense vraiment de me dire putain je suis attaqué je me défends je lâche cette nana j'en ai plus rien à foutre je l'aime plus elle va se faire foutre c'est vraiment de la défense et je me reprends en main et putain le milieu du film c'est la rechute merde et le pire dans tout ça c'est pas le fait qu'il se revoit mais comme ça fonctionnait ce que ses parents ont dit ils disaient ouais elle a une sale gueule elle était moche et tout alors qu'elle est très très jolie cette fille mais bon ils disaient elle a des dents de cheval elle a une haleine de poney elle a un strabisme tout ça c'est pas vrai chose qui n'est pas vraie mais on disait ils réussissent à dégoûter leur gamin de cette fille et lui quand il la revoit littéralement il est dégoûté par elle ça a fonctionné cette histoire ça va être à son tour de la tèche voilà il va retourner la situation en sa faveur et voilà c'était un peu comme ça dans Fiston je crois où il est super amoureux d'une meuf pendant tout le film mais à la fin j'étais tellement amoureux de toi j'ai tellement tout fait qu'au final maintenant que j'ai réussi j'en ai plus rien à foutre les nages t'es pas non plus un canon mais vous l'aimiez pas en fait c'est ça dans ce film là bien qu'il ait réussi à s'en dégoûter il arrive à retomber amoureux d'elle mais c'est pas possible de faire ça mais putain mais non mec l'estime de toi tu reprends pas une meuf comme ça et un peu d'honneur et alors là la cerise sur le gâteau ce qui vient c'est que tous les personnages repartent à zéro à partir de ce moment là lui et ses parents parce qu'après c'est plus du tout lui l'intrigue c'est ses parents on a quand même bien développé le personnage on a développé son jeu les situations les ressentis l'écriture du scénario étaient plutôt intéressantes avançaient il y avait vraiment quelque chose de savoureux et on repart à zéro en milieu de film et maintenant ça va être sur les parents qu'on va se focaliser sur leurs problèmes de couple mais le truc le plus banal de la terre mais le plus Osef qui soit mais Osef et le gamin on en parle plus c'est le problème de couple il reprend sa nana mais ça repartit comme en 14 vraiment tout va bien avec elle ils se remettent ensemble comme si c'était rien passé mais rien il n'y a aucune séquelle de cette rupture il n'y a aucune alors qu'il fallait en mettre il fallait en placer littéralement en seconde partie de film donc le message c'est quoi c'est l'amour c'est beau ça revient toujours ça refleurit donc en seconde moitié de film le propos vient littéralement chier sur l'ancien propos enfin sur la première partie voilà tout ce qui s'est passé c'est presque deux films distincts et au milieu là où c'est censé se rejoindre il n'y a même pas le pont qui fait la connexion entre les deux tout repart à zéro tout ce qui s'est passé en première moitié de film était totalement inutile n'était absolument alors que c'était bien fait c'est totalement con tout repart à zéro je ne comprends pas on vient pisser sur cette partie comme si elle n'avait vraiment jamais existé que ce soit pour les parents ou pour lui tout redémarre rien n'est pris en compte il n'y a aucun aucun élément de cette première moitié qui fait écho à la deuxième qui vient mettre une incidence ou une conséquence dans cette deuxième partie ou dans cette conclusion totalement foirée il y a un scénario quasi nul la première partie du scénario c'est de remettre le gamin en confiance et de lui faire oublier cette nana et la deuxième partie du scénario c'est les parents qui règlent leurs problèmes de couple et de routine en partie grâce au gosse il y a deux scénarios distincts il y a deux histoires différentes en un seul film qui ne se rejoignent pas du tout vraiment pas à partir de là le film est tombé dans le piège donc voilà c'est fini c'était irrécupérable là c'était terminé à partir de la moitié c'était terminé on ne pouvait plus rien sauver fini donc on va parler des acteurs maintenant je suis surtout allé pour PEF et Isabelle Lanty comme j'ai dit et eux le pire c'est que voilà c'est sympa ce genre de rôle leur correspond hyper bien père et mère de famille ils se mariaient ensemble il y a bien aussi le fait qu'ils boostent leur fils à vraiment oublier sa copine vu que ça ne servit à rien en début de film voilà d'accord Thomas Oliveres il y a un petit souci quand même c'est que ce mec en gros il a une tête d'ado littéralement mais il doit avoir 24 25 ans un truc comme ça il va bientôt jouer Spirou je ne sais pas si j'irai le voir je n'en sais rien et voilà ce mec a vraiment une tête d'ado mais il n'est plus du tout un ado et ça se voit c'est ça le problème ils l'ont pris parce que oh il est drôle il était dans la touchable et tout il a toujours une tête d'ado il a même une voix d'ado le mec on a l'impression qu'il est resté bloqué en puberté mais il fait quand même adulte il joue quand même comme un adulte c'est censé être un mec de 18 ans ça passe pas qui se sont dit quand ils ont dit ah ça peut coller à notre personnage mais il fallait vraiment prendre quelqu'un de 17 ans ça aurait été un personnage beaucoup plus touchant là ils ont pris le personnage pour son ridicule chose qui est intéressant mais le personnage est même pas ridicule tout au long du film dès le milieu encore une fois ce milieu vient tout planter mais vient tout niquer le perso est super intéressant voilà il se recadre et on se dit allez finis ta dose de ridicule en disant que finalement tu vas tèche ta meuf tu t'es mis dans des états pas possibles pour rien et que tu vas la tèche comme une merde et tu te seras rendu compte que t'étais un pauvre débile à te lamenter sur elle non le personnage devient littéralement stupide à la reprendre et après à s'effacer du film donc lui aussi dans un sens ça n'a pas servi à grand chose tous ces rôles je sais pas on a l'impression qu'au milieu du film ils se sont débarrassés d'une partie du scénario pour la remplacer par une autre qui ne colle absolument pas on dirait le genre de scénario olibouien qui a été réécrit et qui colle absolument pas du coup les parties ne se recoupent pas il faut dire que ça arrive aussi le fait de réécrire un scénario des fois là mais là ça passe pas du tout les personnages on retrouve plus les mêmes d'une partie à une autre on a absolument plus leurs ressentis de la même façon on comprend pas leurs réactions tout est dans l'incompréhension totale Elina est une pute quoi ? pute, connasse, salope, poufiasse, morue non mais faut présenter là donc voilà pour conclure c'est un film qui est tombé dans le piège qui propose un départ intéressant la bande annonce avait vendu ça que ce film allait dire c'est pas si difficile que ça d'oublier une meuf qu'on a tous connu ça un jour une rupture amoureuse mais ça finit par passer c'est ça c'est un propos très intéressant c'est très bien de mettre ça et de mettre une comédie là-dessus et non le film en fait te dit qu'il faut rechuter voilà il faut quand on est amoureux de quelqu'un même s'il veut pas de toi même si t'as lâché comme une merde il faut jamais lâcher le morceau parce qu'elle peut quand même te reprendre disons que moi dans ma vie personnelle dont je ne vais pas parler ce concept je lui chie dessus en dehors de ça c'est une comédie plutôt sympa avec des comédiens drôles mais qui régressent voilà ça ne fait que ralentir puis à la fin on fait marche arrière en milieu de film on revient en arrière voilà tout est à refaire tout est à recommencer mon poussin ça se déguste comme ça c'est sympa c'est bon on trouve des personnages plutôt sympathiques on rit bien voilà c'est savoureux en bouche et on prend une bonne moitié de l'assiette très 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 bonne vraiment c'est bon et en milieu de film on vomit on vomit tout c'est mal passé c'est très très mal passé et on n'a plus rien dans l'estomac il faut tout refaire il faut remanger un autre plat et on sort une boîte de surgelés voilà le truc en remplacement c'est une boîte de surgelés voilà ce que c'est mon poussin voilà merci à vous d'avoir suivi cette critique retour perdant on se retrouve bientôt pour d'autres critiques j'espère qu'elles seront bonnes cet été il y a des choses intéressantes en espérant qu'on sera donc pas déçus et étant donné l'indigestion que ça procure bah moi je vous déconseille d'aller voir mon poussin salut à tous vous Sous-titrage ST' 501